Générique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube en ce dimanche. Dimanche 8 septembre 2024, midi 5h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Il y a tellement de choses qui se passent, mais je vais revenir sur d'autres sujets un petit peu plus tard. Mais là, je veux vous ramener dans un événement qui s'est produit le 30 avril 2023 à Las Vegas. Un événement très bizarre qui est passé un peu sous silence, mais pour vous qui êtes fanatique d'ovnis, d'extraterrestres, de tout ce complexe sujet que sont les civilisations extérieures à notre galaxie ou notre univers à nous, ou non, peut-être même parmi nous depuis toujours, ça va vous intriguer, ça va vous intéresser. Donc ça se passe le 30 avril 2023. Une famille de Las Vegas affirme avoir vu des extraterrestres après que plusieurs personnes aient signalé que quelque chose était tombé du ciel. Une famille de Las Vegas affirme que quelque chose s'est écrasé dans leur jardin, les incitants à appeler le 911 à propos d'êtres non humains. Le fait est que cette fois, plusieurs personnes l'ont vu, nous rapportent, la chaîne de télé et de nouvelles locales de Las Vegas. On parle de médias, pas des médias alternatifs, de vrais médias. Le 30 avril, vers 23h50, la caméra corporelle d'un policier de Las Vegas a enregistré quelque chose qui filait dans le ciel. Plusieurs personnes de l'est de la Californie au Nevada et dans l'OTAN ont déclaré avoir vu l'éclair selon l'American Meteor Society. Des sources ont indiqué aux enquêteurs de 8 News Now, ça c'est la chaîne de nouvelles locales de Las Vegas, qu'il est probable que quelque chose se soit écrasé dans la cour, mais on ignore encore exactement ce qui s'est passé plus d'un mois plus tard. Une vidéo d'un drone a montré une empreinte circulaire sur la terre ou sur le sol. Environ 40 minutes plus tard, un homme a appelé le 911 disant que lui et sa famille avaient vu quelque chose tomber du ciel et qu'il y avait deux choses en mouvement dans son jardin, dans la vallée du nord-ouest. On peut voir ici l'objet en question sur la fameuse caméra corporelle du policier. 30 avril, c'est vers 23h50. Donc il y a quelqu'un qui appelle, le témoin qui dit au répartiteur du 911, il y a une personne d'environ 2,5 m à côté et une autre est à l'intérieur. Et elle a de grands yeux et elle nous regarde. Et ils sont toujours là à déclarer l'appel à un répartiteur. Le répartiteur de répondre, OK, où sont-ils sur votre propriété? Dans mon jardin, je jure que devant Dieu, que ce n'est pas une blague. En fait, nous sommes terrifiés, et le répartiteur du 911, de répondre, donc il y a deux personnes, il y a deux sujets dans votre cour arrière. C'est vrai, ils sont très grands, ils font environ 2,5 m, 2,7 m, ou peut-être même 3 m. Ils ressemblent à des... ça nous paraît qu'ils sont comme des extraterrestres. Ils ont de grands yeux, je ne peux pas l'expliquer, et une grande bouche. Ils ont des yeux brillants, ils ne sont pas humains. Et là, tu as tout le rapport du répartiteur et de l'événement en question. Le journal des appels de la police métropolitaine, obtenu par les enquêteurs de 8 News Now, montre que plusieurs autres membres de la famille ont confirmé l'observation aussi à la police. Le répartiteur a envoyé deux agents au domicile pour enquêter, et les enquêteurs de 8 News Now ont obtenu des images de caméras corporelles des deux agents. Je suis très nerveux en ce moment à déclarer un policier alors qu'il se préparait à conduire jusqu'à ce lieu-là. « J'ai des papillons dans le ventre, mon frère. J'ai vu une étoile filante, et maintenant ces gens disent qu'il y a des extraterrestres dans leur jardin. » Les policiers sont arrivés au domicile environ une demi-heure. « Après l'appel, qu'avez-vous vu, a demandé un policier à un témoin. C'était une grosse créature à déclarer un témoin. Une grosse créature demandait à l'officier. Oui, plus de 3 mètres de haut, a répondu le témoin. Je ne vais pas vous raconter de conneries, les gars. L'un de mes partenaires a dit qu'il a vu quelque chose tomber du ciel. Lui aussi a déclaré l'officier de police. C'est pourquoi je suis un peu curieux. Avez-vous vu quelque chose tomber dans le jardin? La vidéo montre un policier entrant dans la cour arrière pour enquêter, mais la police de cette région-là a masqué cette partie de la vidéo de sa caméra corporelle en invoquant les lois sur la confidentialité. Donc, vraiment très, très fascinant comme histoire. Et on nous rappelle, puis en fait, on nous dit aussi que l'enquête de la police métropolitaine n'a donné encore aucune réponse concrète de ce qui s'est passé, bien qu'initialement, ouverte pendant plusieurs jours, la police a depuis clos le dossier. La famille a déclaré que les agents sont retournés au domicile pendant plusieurs jours pour enquêter. Des représentants des médias, ou plutôt des bases aériennes voisines, de Creek et Nelus, ont déclaré qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'incident et ont suggéré de contacter la police métropolitaine. Un porte-parole du Pentagone n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant l'événement. Puis on nous rappelle que de faire un appel au 911, un faux appel au 911 est un crime de catégorie E au Nevada et une condamnation peut entraîner une peine de prison de 1 à 4 ans. Donc, les gens qui font ça, ou les gens qui ont appelé, je pense qu'ils sont quand même sérieux, puis ils connaissent les lois et ils savent que de faire un faux appel peut entraîner des conséquences très graves. C'est le Daily Mail qui est revenu sur cette nouvelle-là aussi, qui en a parlé. Et imagine-toi qu'on a installé des caméras. Le mystère des ovnis de Las Vegas s'approfondit alors que la police installe des caméras de surveillance de haute technologie à cette propriété-là où les résidents ont déclaré avoir vu des extraterrestres de 3 mètres avec des grands yeux brillants. Malgré toute cette histoire-là et le scepticisme qu'on peut peut-être avoir, la police a quand même installé des caméras de surveillance. Le mystère des ovnis de Las Vegas s'est approfondi. La police a installé des caméras de haute technologie à l'extérieur de la maison où les résidents ont déclaré avoir vu des extraterrestres de 3 mètres avec des grands yeux brillants dans leur jardin. On peut voir ici la fameuse caméra en question. La caméra corporelle d'un policier de Las Vegas a détecté l'objet vers 23h50 le 30 avril après qu'un résident a signalé quelque chose de 100% non humain était sur sa propriété. Parce que même la caméra corporelle qu'on voit ici, l'image du policier montre clairement qu'il y a quelque chose dans le ciel. C'est sa caméra corporelle qui a capté l'incident. Donc environ 39 minutes après le pire. En premier appel, un autre résident a contacté le 911 en affirmant qu'il y avait deux entités inconnues dans son jardin après avoir vu un objet tomber du ciel. Wow! Vraiment hallucinant. Ce n'est pas les seules histoires, les seuls récits. Il y en a énormément. Énormément. Les enquêtes de Las Vegas surviennent après qu'un lanceur d'alerte du Pentagone qui affirme que les États-Unis ont mené un programme top secret de récupération d'ovnis pendant des décennies a déclaré que certaines des intelligences non humaines découvertes étaient malveillantes. et avaient même éliminé des humains. David Brush a servi 14 ans dans l'armée de l'air. Il dit avoir été informé du programme que d'autres personnes, par d'autres personnes qui sont impliquées. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Une histoire qui s'ajoute aux autres histoires. Je vous reviens avec quelque chose de troublant qui se passe en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !